c'est une institution la dot c'est vraiment c'est un parcours en fait et si par exemple tu es avec un camerounais le camerounais va te comprendre mais peut-être que si tu vas te mettre avec un blanc ou avec un je sais pas c'est clair que ça dépend c'est clair que ça dépend après de la culture c'est clair que ça dépend de la culture de la personne avec qui tu te mets à la base si tu vas te mettre avec un c'est franc c'est vrai que c'est clair que quand tu vas venir lui dire ouais ma dot c'est 15 vaches il va te regarder va te dire mais ouais je t'as cru j'étais agriculteur ou quoi c'est clair mais faire les levages moi je pense que quand tu te mets avec une personne et que là vous devez parler de d'autres clairement tu lui expliques comment chez toi ça fonctionne et parce qu'il veut te marier il va rentrer dans les rangs et faire l'effort de vous de faire ce qu'il faut mais comme j'ai dit tout à l'heure à compter du moment où tu veux imposer un tarif à partir du moment où tu veux imposer c'est à dire que comme tout à l'heure après en grec il disait des motos des casiers de boissons des iphone 14 plus avec plein de précisions non les congolais eux abusent ils sont toujours dans l'abus de toute façon à côté du moment non non il n'y a pas il n'y a pas que le congolais il n'y a pas que les congolais mais c'est parce que je ne sais pas ma tête si je peux aborder dans le le même sens que la la dame tout à l'heure je crois que c'est l'aura dit qui vous le permettez moi je pense que de le départ il ya il ya déjà je suis bien le débat franchement c'est un débat très important et intéressant surtout pour vous les jeunes parce que vous il y en a parmi vous qui sont pas encore mariés il y en a qui aspire à se marier que dieu vous bénisse vous protège et qui vous donne de mariés qui pour celles qui n'en ont pas mais à l'origine déjà nous devons nous devons savoir une chose la dot de par nos aïeux c'était quelque chose de symbolique il n'y avait jamais d'ailleurs vous imaginez dans les années 1600 1400 1500 ça est ce que nos ancêtres avaient la monnaie il n'y avait pas l'argent c'était souvent des symboles par exemple dans mon éthnie ont demandé juste ce qu'on appelle la cola vous connaissez la cola ouais c'était ça avec un sac de sel à l'époque c'était que ça il y avait au chez moi jusqu'aujourd'hui on ne demande pas l'argent c'est comme madame leur vient de dire c'est l'homme toi même si tu veux donner quelque chose c'est en fait nous nous considérons que nous ne vendons pas notre fille ce n'est pas le marchandage c'est juste le mariage et dans ma tradition on dit ça veut dire quoi le mariage ne finit jamais excuse moi grand frère moi je suis de la rdc je suis tété là donc ce que je veux dire aujourd'hui c'est devenu un peu il faut le dire commercial c'est devenu tout autre chose je vais vous donner l'exemple de deux mariages coutumiers que je regardais il y a un mariage coutumier congolais donc la dot et un mariage coutumier camerounais sur les deux là pour le deux je vous dis juste pour la dot le deux hommes ont dépensé presque 13 à 14 millions de francs cfa je parle en francs cfa pour que vous puissiez comprendre c'est à dire dix porcs dix chèvres c'est pour les moutons dix sacs de riz dix sacs de 50 régimes de bananes plantains c'est je vous assure j'étais non c'est bon comme c'est votre droit de dire ça ce n'est ce n'est pas bien pourquoi parce que il faut reconnaître une chose il faut voir aussi l'évolution de l'économie et de la misère que nous avons en afrique aujourd'hui lorsque nous parlons de la dot nous ne parlons pas de ceux de gens qui vivent en europe n'oubliez pas qu'en afrique aujourd'hui pour qu'un jeune homme puisse avoir un million ça peut nous prendre une année avec la misère et la pauvreté que nous avons en afrique vous vous rendez compte pour le camérounais je vais vous donner l'exemple de ces messieurs là il a dû économiser pendant sept ans il a dit j'ai dû travailler travailler juste pour réunir mon argent et venir doter ma femme vous vous rendez compte qu'après peut-être cet homme là n'aura plus rien et ils vont vivre dans la misère donc moi je pense que pour cela la plupart des législations en afrique essayent de légiférer pour qu'il n'y ait plus d'abus parce qu'il y a trop d'abus en ce qui concerne la dot parce que la dot en soi aussi c'est pas une garantie il sait pas que vous vous mariez aujourd'hui et demain vous divorcez au bout d'un mois grand frère moïse maintenant les motos yamara qu'on demande les iphone qu'on demande mais c'est ce que je suis en train de dire c'est ce que je suis en train de dire au début au début quand j'ai commencé j'ai dit qu'à l'époque de nos aïe il n'y avait pas tout ça vous vous rendez compte on vous demande une chaîne en or on vous demande groupe électrogène on vous demande un gros congélateur on vous demande moto yamara on vous demande panneau solaire on vous demande dites moi qu'est ce que ça a à voir avec avec la dot et ce qui est encore grave parce que vous avez soulevé ça il faut les dire aussi ce qui est encore grave c'est que la fille même peut-être elle n'est pas vierge elle n'est peut-être même pas vierge c'est encore grave ça aurait été beaucoup plus important si la femme était même vierge chez nous on dit moseka mais là elle ne le même pas elle n'est pas vierge mais vous allez dépenser moi je connais des gens ici en europe qui ont pris de crédit de 100 000 euros juste pour la dot et le mariage au bout d'une année ils ont divorcé et là ils sont là en train de rembourser les crédits qu'ils ont pris à la banque donc moi je pense que cette histoire de la dot c'est une bonne chose pour nous en afrique parce que l'homme doit honorer sa femme l'homme doit vraiment venir auprès de les deux parents de la femme et honorer sa femme mais c'est exagéré c'est tellement trop c'est devenu un commerce à tel enseigne que aujourd'hui vous avez en afrique les jeunes qui font les chemins courts comme on dit chez nous yara to vanda c'est à dire je vais t'enseigner et en ce moment là tu viendras on va rester le jour où j'aurai l'argent je vais t'épouser parce que les jeunes gens ils veulent bien se marier mais ils n'ont pas de moyens parce que la dot est exorbitante la dot est excessive et ça empêche le jeune garçon de s'engager parce que quand on vous demande de sommes aussi astronomiques comme ça pour le mariage parce que si vous dotez déjà avec 14 000 millions et imaginez maintenant la salle le vêtement pour la femme pour toi même les filles d'honneur le garçon le temps donc il faut plus de 30 à 40 millions pour le mariage et demain vous allez manger quoi vous même qui viendra vous assister moi je pense qu'aujourd'hui franchement je suis contre ce système qui fait que nos jeunes n'arrivent plus à se marier parce que la dot est devenue un problème c'est comme s'il y a des familles qui n'entendent que la dot pour devenir riche comment les oncles le temps ils peuvent imaginer que c'est avec la dot de nos enfants là que nous allons acheter des avions que nous allons acheter des belles voitures mais ils n'étaient pas là quand la fille avait les gourmets de jeunesse mais ils n'ont même pas participé à son éducation ni à sa scolarité rien du tout pendant qu'elle était malade c'était la pauvre et son mari mais dès que le mariage parce que c'est la tradition c'est l'oncle qui vient parler qui vient mettre sa bouche on dirait que moi je crois que même la tradition je suis pas d'africaniste je suis africain c'est pour cela que dans certaines églises même il y a des gens qui traitent la tradition ou bien la coutume comme étant la sorcellerie bon moi je ne suis pas dans ça mais nous devons amener certaines pratiques qui pour moi devaient tomber comme ça comme on dit en droit en déçu parce que ça ne doit plus exister ça ne doit plus exister il faut que le parent puisse comprendre que le mariage c'est même un honneur vous vous rendez compte à l'heure où je vous parle il y a combien de jeunes filles qui ont 30 ans qui ont 32 ans qui ont 35 ans qui n'arrivent pas à trouver de mari ou peut-être qu'ils ont ils ont ils ont des hommes mais dès qu'ils l'homme demande un peu chez vous ça sait pas comment dès que la fille ouvre sa bouche seulement pour parler dit ah ma petite on va attendre un peu parce que là je suis pas prêt alors que le monsieur est capable le monsieur est capable de vivre avec sa future épouse et commencer déjà leur vie mais comme il n'a pas de moyens il dit à maman on va attendre et là il va faire passer le temps à la dame peut-être jusqu'à ses 40 ans et après ça devient trop tard donc moi je pense qu'aujourd'hui si je veux chuter parce que les autres aussi doivent parler il faut que le législateur il faut que dans nos pays que cela soit organisé que la dot même soit limité c'est à dire moi je sais qu'au congo par exemple en rdc il y a un député qui a proposé à ce que l'argent même de la dot ne dépasse pas les 500 euros donc 500 dollars mais je vous dis qu'il fallait voir le débat qu'il y a eu mais les messieurs on l'a copieusement insulté voilà lui c'est qui est ce que c'est lui qui a élevé nos filles donc il y en a pour eux la dot c'est devenu je ne sais pas on ne peut pas moi c'est inadmissible donc c'est pour cela je veux qu'on parle de ce sujet là parce que c'est tellement important quand je vois les jeunes aujourd'hui je vous plains je vous plains parce que moi à mon époque moi j'ai épousé ma femme avec mille ici en europe c'était c'est elle même qui a dit c'était j'ai donné mille mille dessins euros voilà je me rappelle bien mille dessins euros par contre le reste est là j'ai donné pour comme c'est en europe la boisson et tout ça ça m'a coûté dans les quatre à cinq mille euros voilà ils étaient très cool avec moi ça sert à rien on n'allait pas trop loin s'il faut aller acheter machette costume pour papa ceci ça va être tout bon mais ça seulement une somme et puis tu donnes et c'est ce que je fais mais j'estime même que les cinq mille euros c'est tout c'est trop c'est tout c'est tout c'est tout chez nous c'était comme ça la dot était cher aussi au togo mais après en afrique de l'ouest ils ont fait des législations